L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre second, chapitre 2 Une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le présent traité n'est pas de pure théorie, comme peuvent l'être tant d'autres. Ce n'est pas pour savoir ce que c'est que la vertu que nous nous livrons à ces recherches. C'est pour apprendre à devenir vertueux et bon, car autrement cette étude serait profondément inutile. Il est donc nécessaire que nous considérions tout ce qui se rapporte aux actions pour apprendre à les accomplir, car ce sont elles qui disposent souverainement de notre caractère et de l'acquisition de nos modes d'être, comme nous venons de le dire. C'est un principe communément admis qu'il faut agir suivant la droite raison. Acceptons aussi ce principe, nous réservant d'expliquer plus tard ce que c'est que la droite raison et quel est son rapport au reste des vertus. Convenons bien d'abord de ce point, à savoir que toute discussion qui s'applique aux actions de l'homme ne peut être jamais qu'une esquisse assez vague et sans précision. Ainsi que nous l'avons déjà fait observer au début, parce qu'on ne peut exiger de rigueur dans les raisonnements qu'autant qu'en comporte la matière à laquelle il s'applique. Or les actions et les intérêts des hommes ne peuvent recevoir aucune prescription immuable et précise, pas plus que les conditions diverses de la santé. Mais si l'étude générale des actions humaines présente ses inconvénients, à plus forte raison l'étude spéciale de chacune des actions en particulier présentera-t-elle bien moins de précision encore. Car elle ne tombe ni dans le domaine d'un art régulier, ni même d'aucun précepte formel. Mais quand on agit, c'est une nécessité constante de se guider sur les circonstances dans lesquelles on est placé qu'absolument comme on le fait dans l'art de la médecine et dans l'art de la navigation. Du reste, quelle que soit la trop réelle difficulté de l'étude que nous tentons, il n'en faut pas moins essayer d'être utile en l'accomplissant. D'abord, on doit bien se dire que les choses de l'ordre de celles dont nous nous occupons risquent également d'être compromises par tout excès, soit en trop, soit en moins. Et pour nous servir d'exemple visible qui puisse faire bien comprendre des choses obscures et cachées, il en est ici, comme nous le voyons, pour la force du corps et pour la santé. La violence démesurée des exercices ou le défaut d'exercice ruine également la force. Il en est encore ainsi pour le boire et le manger. Des aliments en trop grande ou en trop petite quantité détruisent la santé. Tandis qu'au contraire, pris en une juste mesure, ils la donnent, la croissent et l'entretiennent. Il en est absolument de même pour la tempérance, le courage et toutes les autres vertus. L'homme qui craint tout et qui fuit tout et qui ne sait rien supporter est un lâche. Celui qui ne craint jamais rien et qui affronte tous les dangers est un téméraire. De même, celui qui jouit de tous les plaisirs et ne s'en refuse aucun est intempérant. Et celui qui les fuit tous sans exception, comme les sauvages habitants des champs, est en quelque sorte un être insensible. C'est que la tempérance et le courage se perdent également, soit par l'excès, soit par le défaut, et qu'ils ne subsistent que dans la modération. Non seulement l'origine, les développements et la perte de ces qualités viennent des mêmes causes et sont soumises aux mêmes influences, mais de plus, c'est dans les actions qu'elles inspirent que se déploiera l'activité des vertus. Éclaircissons ceci par l'exemple des choses plus palpables et plus visibles et citons de nouveau la force du corps. Elle vient et de l'abondance de la nourriture qu'on prend et des fatigues répétées qu'on endure. Et réciproquement, l'homme ainsi fortifié supporte beaucoup mieux toutes ces épreuves. Le même phénomène se répète pour les vertus. C'est à la condition de nous abstenir des plaisirs que nous devenons tempérants. Et une fois que nous le sommes devenus, nous pouvons nous abstenir des plaisirs bien plus aisément qu'auparavant. Même observation pour le courage. En nous habituant à mépriser tous les périls et à les affronter, nous devenons courageux. Et une fois que nous le sommes, nous pouvons bien mieux supporter les dangers sans la moindre crainte.